Travaux urgents intéressant la stabilité L'entrepreneur doit prendre sans délai les mesures d'urgence nécessaires et indispensables à la stabilité de l'ouvrage ou à sa sauvegarde, à charge pour lui d'en informer le jour même le maître d'œuvre. Les dépenses supplémentaires, résultant éventuellement de ces modifications, seront réglées, comme il est dit, au chapitres 19 et 20. Travaux en dépenses contrôlées Les dépenses contrôlées doivent être prescrites par ordre de service Le contrôle résultera de l'établissement par l'entrepreneur d'attachement remis au maître d'œuvre. Chapitre 12 maintenant, coordination entre les entrepreneurs Chaque entrepreneur ne doit rien faire qui puisse compromettre la coordination de l'ensemble des travaux exécutés par les différents corps d'État. Les coordinations entre les entrepreneurs s'effectuent dans les conditions suivantes La coordination entre les entrepreneurs groupés est assurée par le mandataire sous la direction du maître d'œuvre. La mission du mandataire pour les marchés de travaux de bâtiments qui n'excèdent pas 100 000 euros hors taxes consiste notamment à transmettre des informations et documents ainsi qu'à coordonner les co-traitants sur le chantier. Cette mission ne peut être étendue à des missions de conception et de direction de chantier assimilables à une activité de maîtrise d'œuvre. Entrepreneurs séparés Si plusieurs entrepreneurs sont appelés à concourir à un même ouvrage, chacun d'eux doit se tenir au courant de l'ensemble des travaux, s'entendre avec les autres sur ce qu'ils ont de commun, reconnaître par avance tout ce qui intéresse leur exécution, fournir les indications nécessaires à l'exécution de ses propres travaux, s'assurer qu'elles sont suivies et, en cas de contestation, en référer au maître d'œuvre. Chapitre 13 maintenant, protection des ouvrages Contre les risques de vol et de détournement, jusqu'à la réception des travaux, l'entrepreneur doit protéger ses matériaux et ses ouvrages contre les risques de vol et de détournement. En cas de nécessité, le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur se concertent, afin de définir les mesures les plus appropriées pour la mise en sécurité du chantier. Contre les risques de détérioration De même, l'entrepreneur doit protéger ses ouvrages contre les risques de détérioration. De plus, pendant l'exécution de ses propres travaux, il doit prendre les précautions nécessaires pour ne pas causer de dégradation aux matériaux ou ouvrages des autres entrepreneurs. Il est responsable des conséquences pouvant résulter des infractions à ses obligations. Alors, 14, ça concerne les dépenses d'intérêt de chapitre 14, dépenses d'intérêt commun, le compte pro rata. Vous voyez que tout ça, ce sont des petits chapitres, mais importants. Donc, le compte pro rata. La imputation Le compte pro rata a été omis dans les documents du marché. Le CCAP peut prévoir que certaines prestations d'intérêt commun qu'il énumère sont fournies par le maître de l'ouvrage. Sauf dispositions contraires du marché, les entrepreneurs participant à l'opération contribuent aux dépenses d'intérêt commun. Gestion et règlement du compte pro rata A. Les modalités de gestion et de règlement du compte pro rata sont fixées en l'absence de convention particulière par l'annexe C du présent document. On verra ça donc par la suite. Si une convention particulière est conclue, copie de cette convention est adressée pour information au maître d'œuvre et au maître de l'ouvrage dans un délai de 15 jours à compter de sa conclusion par la personne chargée de la gestion du compte pro rata. Le maître de l'ouvrage communique à l'entrepreneur chargé de la tenue du compte pro rata le montant de la dernière situation cumulée de l'entrepreneur au plus tard à la réception des travaux. Dans les 45 jours qui suivent la réception des travaux, la personne chargée de la tenue du compte pro rata adresse au maître d'œuvre avec copie à chaque entrepreneur une attestation faisant apparaître la situation de chaque entrepreneur vis-à-vis du compte pro rata. Merci d'avoir regardé cette vidéo !